Salut à tous, c'est Ivanel, bienvenue dans ce let's play E-Suite, Lacrymosa of Dana, juste après avoir accueilli Allison précédemment. Donc allons voir si elle a pu s'installer déjà, avant toute chose. Et puis sinon, mis à part ça, hors caméra, je viens tout juste d'aller pêcher sur la plage, juste à côté du camp, là où on avait appris à pêcher d'ailleurs précédemment, parce que j'étais un petit peu curieux de savoir ce qu'on pouvait trouver à l'endroit où il n'y a pas de poisson, justement. Et donc je pense que la pêche a été plutôt bonne, parce que j'ai récupéré remède sucré et remède amer, donc expérience plus 100 et plus 1000. Du coup, je vais les distribuer tout de suite. C'est plutôt bon de savoir qu'on peut récupérer ce genre de choses ici, comme ça, au campement, dans l'eau. XP plus 1000 pour Saad, pour qu'il rattrape son retard. Ok, il n'a pas rattrapé son retard, il a carrément dépassé tout le monde. Bon, c'est déjà pas si mal. Et puis j'ai également trouvé des matériaux rares, à savoir écailles brillantes, stalactites, ainsi que surtout écailles de dragon. Alors ça, franchement, je pense ne pas me tromper en disant que c'est... Enfin, à la limite, les stalactites, on devrait pouvoir en trouver bientôt, mais je pense pas que des écailles de dragon puissent en trouver sur les monstres à ce stade de l'histoire. Donc, ouais, c'était juste dans l'eau, sur la petite plage à côté. Du coup, ça rend un petit peu curieux, j'essaierai de pêcher si j'en ai l'occasion. Mais pour le moment, voyons voir. Alison. Adol, vous êtes venu me voir ? Après m'être reposé ici, je me sens légèrement mieux. Merci beaucoup. Nous souhaitions justement vous demander conseil. Euh... Quelque chose ne va pas ? Ah, je veux dire, ce n'est pas ça. En quoi puis-je vous être utile ? J'ai entendu dire que vous et votre mari... Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, elle l'avait dit précédemment. En effet, mais j'étais seulement mon mari en faisant de la couture très basique. Mais s'il y a quelque chose que je peux faire pour vous, c'est bien cela. Euh, vous deux. Je pensais m'installer quelque part afin de faire de la couture. Adol et les autres allaient redemander l'avis de Barbaros, qui accueillit favorablement la proposition. Doggy se chargea de la préparation des outils de couture et de l'atelier d'Alison. Ok, du coup, avec tout ça, voilà, elle apporte son domaine de compétences. Bon, alors... Les préparations ont l'air presque terminées. Oui, merci, c'est devenu vraiment important. Mais grâce à ça, j'ai l'impression d'avoir trouvé ma place. Adol, si jamais vous avez quelque chose à raccommoder, n'hésitez pas à me le confier. Ok, super. Du coup, création d'accessoires. Vous pouvez fabriquer des accessoires dans la mercerie. Comparer les statistiques de deux accessoires à créer en échangeant deux emplacements avec Carré. Deux accessoires de même type ne peuvent pas être combinés. Alison peut vous fabriquer divers objets si vous lui fournissez les matériaux nécessaires. Puisqu'il y a certains objets que vous ne pouvez obtenir qu'ici, passez la voir de temps en temps. Exactement, et c'est ce que nous allons faire tout de suite. Merci beaucoup pour m'avoir amené jusqu'ici. J'aimerais me montrer utile malgré mes maigres capacités. Adol, si vous avez quelque chose à raccommoder, n'hésitez pas à me le confier. Ok, du coup, Alison peut nous proposer différents accessoires. Alors, voyons voir. C'est vrai que c'est plutôt intéressant, la bague tranchante, le collier d'os. Ça coûte des matériaux, j'en ai pas encore beaucoup. Donc, j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Saut du guerrier, ça peut être intéressant. Dextérité technique, ça permet d'augmenter plus rapidement le niveau des skills. Des personnages, des attaques. Mis à part ça, la cape rouge, augmentation des dégâts à mesure que les PV diminuent. Tout ça, c'est très intéressant. Aptitude de pêche. Ouh, est-ce que je pourrais pas pêcher des matériaux encore plus rares si j'ai ça ? Il va falloir que je récupère des perles imposantes. Ça m'intéresse carrément. Ok. Mis à part ça, elle peut également nous faire des armures. Ah ouais, non, là. Le gant en cuir, il m'intéresse carrément. Je vais le donner à Adol, je pense. Voilà, voilà. Et puis, ce qui m'intéresse ici, c'est la tunique légère pour l'Aksha. Avec Esquive plus 5%, PV plus 100. Ça, ça m'intéresse carrément pour elle, ce genre d'armure. Et puis, elle peut également nous faire des... Ça, c'est plutôt des costumes. Voilà, des costumes pour changer un petit peu l'apparence des personnages. On verra plus tard quand j'aurai les matériaux, il me faut de la fibre souple. Et de la fibre souple, je n'en ai pas, je crois. Bon. En tout cas, voilà. Allison nous apporte son aide, du coup. Dès que j'aurai réuni les matériaux... Ah, bah, ça me fait penser d'ailleurs. Je pense que j'ai suffisamment de minerais de fer pour améliorer des armes. Ok, super. Avec tout ça... Avec tout ça, bah, je pense qu'on va pouvoir repartir. Repartir ? Euh... Où est la Ksha ? Son mari est porté disparu. Ma femme doit se trouver dans la même situation, mais elle est courageuse. Cette Allison me paraît toute fluette. Elle m'inquiète. Ce serait bien que son mari soit en vie, sain et sauf. Enfin, continuons les recherches. Ah oui, lorsque j'ai échoué sur cette plage, il y avait un endroit obstrué par des pierres. Je me demande comment c'est de l'autre côté. J'aimerais bien y aller à l'occasion. Euh... Ouais, carrément, sauf que... Où est la Ksha ? Ah ! Il y a quelque chose sur la plage. C'est là où je suis allé pêcher, j'avais même pas... Fait attention. Ah ouais, carrément. Potion miracle de force en plus. Augmentation attaque 3. Ok, je vais la donner à Adol. Voilà, histoire d'augmenter son attaque. Histoire d'augmenter son attaque. Voilà, c'est exactement ça que j'ai fait. Hors caméra. Ouais, sauf que j'avais réussi à trouver quelque chose. Voilà, super. Vous avez pêché un objet à la dérive pourrie. Ok. Bon, ben voilà. Bon, là, j'ai plus d'appas, mais... On peut vraiment trouver de bonnes surprises, donc... Ouais, franchement. Je pense que je le ferai hors caméra. Entre deux épisodes. Mais pour l'instant, euh... Bon, on va voir les quêtes. On verra l'Aksha plus tard. Ah, ben voilà. Fabrication d'un rideau. L'Aksha, période longue. L'Aksha aimerait un espace sûr pour que les femmes puissent se reposer. J'aimerais préparer un rideau de séparation. Adol Christine, j'ai besoin de votre aide. Allez voir l'Aksha pour plus de détails. D'accord, mais elle est où, l'Aksha ? Ah, d'accord. Ouais, en fait, elle est restée à l'endroit où il y avait Allison tout à l'heure. Du coup, allons-y. On peut peut-être faire sa quête maintenant avant de partir ? Adol Christine, puis-je vous parler ? Il n'y a pas un seul endroit dans ce village où on peut être à l'abri des regards. Pour m'assurer que les femmes puissent être tranquilles, il faut installer une séparation à l'entrée. Vous êtes d'accord, non ? Euh, ouais, sur le... Oui, sur le principe, oui. Dans ce cas, je compte sur votre aide. J'en ai aussi parlé à Allison. Et si on trouve des étoffes de fibres soyeuses, nous pourrons sûrement coudre des rideaux. Si vous trouvez deux fibres soyeuses, il sera possible de fabriquer des rideaux. Si vous en trouvez, n'hésitez pas à en faire donc. Je compte sur vous. Euh, bah... J'aime bien. Si vous en trouvez... Bah, tu sais, on va les trouver ensemble. On est dans la même équipe, en théorie. Donc, voilà. On va les trouver ensemble. Bon. En fait, tout ça, ça me fait penser à un truc. J'avais vu de la fibre, ici. Ok, faudrait que je me refasse des appâts pour pêcher. On verra plus tard. Voilà. J'ai vu de la fibre. Donc, euh... Elle a dit fibre soyeuse, mais étant donné que c'est pas les mêmes noms dans la traduction, si ça se trouve, c'est ça. Combien il lui en faut ? Fibre de mauvaise qualité. Elle avait pas dit fibre soyeuse ? Ouais, bon. Ça, ça va être assez compliqué de savoir quels sont les bons matériaux. Mais elle en veut deux. Euh... Ok, ça me fait sacrifier mes amas étranges. C'est pas... C'est un peu dommage. Parce que j'aurais pu me faire du minerai de fer et augmenter l'arme de Saad, mais bon, puisque c'est pour la bonne cause. Ok, tissu fragile. Voilà, super. Je peux l'utiliser, hein ? Bien, je vais fabriquer des rideaux sans plus attendre. Construire un rideau de zéro ne fut pas une mince affaire, mais grâce à l'aide d'Adol et en suivant les conseils d'Alison, l'oeuvre toucha à sa fin. Eh bien. Ils ont réussi à faire ça avec deux fibres... Ok. Nous y sommes arrivés, Adol Christine. Ouais, c'est une bonne chose de faite. Oui, avec ça, j'ai l'impression d'avoir retrouvé un peu d'intimité. Oui, avec ce rideau, cela ne devrait plus se reproduire. Rien du tout. Vous n'avez pas besoin de vous rappeler de... Ah oui, c'est vrai. Le moment où... Où elle s'est retrouvée toute nue. Euh... De quoi tu parles ? Ouais, non. J'ai pas envie de faire celui qui se rappelle pas. C'était il y a pas si longtemps. Et après, je suis pas forcément désolé non plus. Je veux dire, c'était entièrement de sa faute. C'est elle qui nous a attaqué. Elle a attaqué Adol, du coup il l'a désarmée. Et à cause de ça, elle a perdu sa serviette. Alors je suis désolé, mais... Là, sur ce coup, tu n'as que ce que tu mérites. Bon, allez, on va s'excuser quand même. Même si je le pense qu'à moitié. Je n'ai pas l'intention de vous pardonner pour ce qu'il s'est passé. Sérieux. Mais cette fois-ci, vu que vous vous êtes montré de bonne volonté, je veux bien oublier cet incident. Soyez-en reconnaissant. Ok, ça c'est pas mal. des baies séchées, ça permet de ressusciter les personnages KO. Les PV maximum de Lakshan ont augmenté de 100. Et ceux d'Adol, de 50. Du coup, ça valait le coup. En plus, elles ont de beaux rideaux maintenant. Bon, avec tout ça, je pense qu'on peut y aller. Parce qu'on a quand même pas mal de routes devant nous. On va élargir le périmètre de recherche. On va partir vers le nord. Il n'y a plus de quêtes, c'est bon. Saad nous avait parlé tout à l'heure du rocher qui bloquait le passage. Donc, allons-y. Alors, allons-y, sas. Ouais, attendez. En fait, je vais aller par ici parce que... C'est ici qu'on avait combattu le dinosaure. Et de mémoire, j'étais pas allé plus loin. Du coup, on va quand même vérifier. On va quand même vérifier. Ah voilà, il y a un coffre quand même. Voilà, je récupère tout ça. Et on récupère un collier d'os. J'aurais pu en faire un avec Allison, mais du coup, j'ai bien fait pas en faire. Collier d'os, rappelant la valeur de la vie, augmente les PV max de 150. Ok, je vais le donner à l'Aksha. Quoique. Ouais, c'est elle qui a le moins de points de vie. Du coup, maintenant, c'est elle qui en a le plus. Ah mince. Ici, on va pas pouvoir passer. Il faudrait qu'on grimpe, mais on peut pas. Tant pis, tant pis. Bon, en tout cas, c'était pour un collier d'os, tout ça. Que j'aurais pu récupérer précédemment, du coup. J'aurais dû être un petit peu curieux avant de retourner au campement. Bon, c'est pas grave. Allez, sur ce, continuons. Maintenant, on devrait pouvoir dégager le passage. Euh non, toi, tu m'intéresses pas. Ok, il faut six personnes. Le compte y est. Ok, super. En unissant les forces de tout le monde, les gros rochers ont été dégagés du chemin. Un événement aux alentours a été ajouté sur la carte. Ok. Non, lui, il m'intéresse pas. Ok, en fait, il y en a plein. Bon, tant pis, on va se les faire. On va se les faire et on se retrouve un peu plus au nord, mais toujours sur la plage. Alors, allons-y. Commençons le nettoyage. Pardon, excusez-moi, je suis très malade. Ah, mince. Ici, il y a un coffre. Et je pourrais encore pêcher. Mais j'ai plus d'appât. J'ai plus d'appât, j'aurais dû en refaire. Bon, tant pis, écoutez. Il y en a combien de ces machins. Il y en a combien de ces trucs-là. Ok, nouveau lieu. Rocher hurlant. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ah ouais, du coup, il y a plein de poissons. Ah, c'est dommage. Faudrait que je trouve des appâts. Ouais, t'inquiète, Adol, j'ai remarqué. Ok, super, niveau 9. Attendez, je vais récupérer. Est-ce qu'il brille, là-bas ? Également les fruits. Blé de sa RN, très bien. Ça, c'est pareil, je prends... Ah, sérieux. Bon, c'était pas la peine de faire ça, on est d'accord, mais... Franchement... Il y en avait trois. Mis à part ça, l'attaque spéciale d'Adol... Ben... Je suis pas très fan, très honnêtement. Je la trouve vraiment trop simpliste. Alors, au contraire, j'avais adoré celle qu'il y avait dans Selseta. Ouais, franchement, celle de Selseta, elle était plutôt stylée, je trouve. Et là, c'était quelque chose que j'attendais. Et je suis un peu déçu, je l'avoue. Ok, arbre fascinant, tige courbée. On continue de faire le ménage. Un coffre par là-bas. Voilà, super. Ah ben, génial. Je vais bientôt... Ouais. En fait, ce que je pourrais faire, ce serait retourner au campement pour améliorer l'arme de Saad. Mais bon, on verra plus tard. Pour l'instant, continuons. C'est vrai qu'il est très intriguant, cet arbre, en plein milieu de la baie. Mais bon, pour l'instant, à moins d'avoir un bateau... Une forêt. Ok, on arrive dans une forêt. Voyons ça. D'accord, ça c'est vulnérable à Adol. À son épée, je veux dire. D'accord, d'accord, toujours des poissons. Mais je n'ai pas d'appât. Oh, je pense qu'on devrait pouvoir en récupérer en cherchant bien, non. Ah ! Du miel. Une bague tranchante. C'est... Ouais, c'était un truc qu'on pouvait récupérer avec Allison aussi. Je vais la donner à Adol pour l'attaque. Ok, ça c'est fait. Voyons voir ce qu'il y a par là-bas. Encore du miel. C'est sympa qu'ils nous préviennent, les persos. Ils nous préviennent quand il y a des coffres. Ils nous préviennent quand il y a des trucs sur les arbres. Ça, c'est plutôt pas mal. Si jamais on ne le voit pas sur la carte, quoi. Si on n'est pas attentif. Ok, qu'est-ce qui se passe par ici ? 8 personnes et j'en ai que 6, malheureusement. Un éboulement bloque la route. Le nombre d'habitants du village des naufragés n'est pas suffisant pour dévlayer cet éboulement. Tant pis, tant pis. Sur ce, continuons. Ok, minerai de fer à main étrange. Et nouvelle zone. Ouais, je sais. Mais je veux d'abord aller voir ce qu'il y a par là-bas. Ok, minerai de fer, minerai de fer, amas étranges. Et ici, on devrait pouvoir faire tomber ce tronc d'arbre pour nous faire un raccourci. Elle a raison. J'ai pas fait attention à mes points de vie. Ok, encore du minerai de fer. Comment ça se présente par là-bas ? Des monstres, un coffre, rondins de bois. Allons-y, allons-y. Et encore du poisson. J'ai dû en rater plein du coup. C'est pas grave, ce sera pour une autre fois. Euh, non. Ah mince, en fait, c'est ça, hein. Ok, allons-y. Qu'est-ce qui se passe par ici ? Ouh. Arbre fascinant, muqueuse transparente. Ok, on va plutôt y aller par là. D'accord. Ouais, y a un coffre ici, mais je peux pas le récupérer. Attendez, déjà, je vais faire ça. Ouais, je sais, l'Aksha, mais j'ai pas d'appât. Ah si, j'en ai récupéré. J'avais pas fait attention. Allez, vas-y. Où c'est gros, ça ? Ok, orphi. Bon, j'ai plus d'appât, mais au moins j'aurai récupéré un nouveau poisson. Et on s'est fait un raccourci jusqu'au campement. Donc, euh, bon, c'est... On verra plus tard, hein. Quand on voudra rentrer. Mis à part ça, le coffre, là. Je suis clairement censé y accéder par l'autre route. Ah bah, c'est là où on était tout à l'heure, d'ailleurs. L'endroit où j'avais pas pu monter à cause du lierre. Euh, ouais. Attendez, y a un coup à jouer, là. Y a très clairement un coup à jouer. Est-ce qu'on pourrait pas... Ouais. Génial. Oh, merci. Ah, merci. Ah, pas x10. On était clairement pas censé faire ça, hein. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Mais écoutez, du moment que ça marche... On va pas dire non. Ça, je l'avais déjà. Bon, y a plus rien. Ok, continuons. On va retourner légèrement. Ok, le point d'objectif est juste un peu plus haut. Allons-y, le temps de cliner les derniers ennemis sur la route. Et de prendre des niveaux. Et de faire attention. Ok. Ok, c'était par là-bas. Ici, je pourrais pas passer, de toute façon. Donc, continuons. On va. Ok, tu es fatigué. Ok, quel feignant. Tu es fatigué ? Non, c'est juste que... Ok, sympa. Dans tous les cas, si la demoiselle et moi-même ne nous reposons pas maintenant, nous allons nous écrouler de fatigue. Il n'y a pas l'air d'avoir de bête, et l'endroit semble plutôt sûr. Oh, dans ce cas, pourquoi ne pas monter le camp ici pour aujourd'hui ? Attendez un instant. Un camp ? Vous voulez que je campe avec vous ? Quoi, tu ne veux pas ? Bien sûr que je ne veux pas. Pourquoi devrais-je passer la nuit avec vous ? L'île de CRN est bien plus grande que je ne le pensais. Explorer une île de cette taille sans avoir de campement est impossible. Quoi ? Ouais, là franchement, désolé, mais tu n'as pas vraiment d'autre choix. Ah, c'est vrai que rentrer à chaque fois au village des naufragés serait impossible. Je suis bien obligé d'accepter, contre mon gré. Bien, le problème est réglé. Comment sont les préparatifs ? Adol, as-tu déjà monté un camp ? Laisse-moi m'en charger, je campais tous les jours dans les bois. Ouais, non, franchement, Adol, il a l'habitude de ça, ça paraît logique. Laisse-moi m'en charger. Haha, tu es bien un véritable aventurier. Inutile de poser la question. Bien, quoi qu'il en soit, mettons-nous au travail. C'est parti ! C'est vrai. Il n'y a pas d'aide d'autres choix. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la première fois que j'entends ton histoire. C'est vrai. Moi aussi. Mais, même si tu as l'esprit, j'aime le monde. Le monde est riche, et c'est très grand. C'est parti. 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 C'est parti.